Parmi les acteurs sociopolitiques qui réagissent au discours du président de la transition à la 78e Assemblée Générale des Nations Unies, Faudet Mohamed Souma n'est pas en reste. Sollicité par Guiney News, le leader de la GEC, Génération Citoyenne, passe au laser le passage du chef de la junte à la tribune onusienne. D'entrée, le député de la 9e législature déclare que ce discours est en inadéquation avec la réalité du terrain et les objectifs de la première heure du CNRD. Et d'ajouter on ne peut pas justifier les coups d'État sur la base du manque de résultats probants ou au moindre mécontentement populaire alors que le bulletin de vote permet de régler ce problème. Pour lui, ce n'est pas la démocratie qui devrait être la cible ni ses modèles apparentés, car c'est le système qui favorise l'alternance, même si ce n'est pas la panacée. C'est pourquoi, préconise M. Souma, à l'instar de l'UE et de l'ALENA, les dirigeants devraient s'accorder en priorité sur la construction des grands ensembles qui aboutiraient aux États-Unis d'Afrique. C'est la seule façon de rester maître de notre destin, peser sur le cours des matières premières, obtenir le droit de veto à l'ONU, etc. A propos de la hiérarchie des priorités du gouvernement de la transition, telle qu'établie par l'ancien commandant des forces sociales, le président de la G6 s'interroge comment peut-on reléguer le politique derrière le social et l'économie, alors que tout est politique. Cette question restée en suspens, le candidat malheureux à la présidentielle de 2010 rappelle que la transition est une anomalie qui court-circuit les institutions en place. C'est pourquoi, pour lui, la question essentielle du moment, c'est où en est-on par rapport au deadline de 15 mois pour un retour à l'ordre constitutionnel. Et d'insister que c'est de ça qu'il s'agit. Car, naut-il, la Guinée n'a pas d'adversaires, encore moins des comptes à régler. Mais plutôt des partenaires et des concurrents. Revenant au putsch dont le colonel Douombouya était l'avocat de circonstances vis-à-vis de la communauté internationale, le président de la G6 répond, devant la multiplicité des renversements de régimes, l'heure est venue pour la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, l'UA, l'ONU d'ostraciser tout pays victime de coups d'État. Refuser d'inviter et d'accepter des accréditations. Sanctionner économiquement à travers un blocus baroblique embargo et le gel des avoirs. Pour M. Souma, c'est à ce prix que les peuples refuseraient de s'accommoder à la prise du pouvoir par les armes, car ils seront toujours les premières victimes. En tout cas, le temps nous est compté, conclut-il, comme pour ramener le débat l'essentiel, c'est-à-dire le retour à l'ordre constitutionnel. Bon appétit, conclut-il, attendez à l'heure suivante. Under-on U. Sous-titrage Ayoupard On a l'GA Deux. Merci.